Tout s'emballe en 1494. Le roi de France, Charles VIII, dîne ici même, et dès lors, Saint-Crépin devient un relais des postes, un ancien système de transport fonctionnant par étapes. Bah oui, quand vos véhicules modernes n'existaient pas, se déplacer demandait du temps. Le soir, il fallait s'arrêter pour manger et dormir, abrever, nourrir, voire même changer de chevaux. Pendant des siècles, auberges et hôtelleries se développent. Forgerons et maréchaux ferrants s'installent. Leur savoir-faire est en effet indispensable pour réparer les roues ou ferrer les chevaux. C'était donc des métiers sacrément importants. Les auberges de Saint-Crépin ont accueilli au moins trois papes et cinq rois de France. D'autres personnalités ont séjourné dans ces murs, comme Richelieu, Catina, Vauban, Berwick et probablement d'autres. Saint-Crépin est alors en effervescence. La route principale sera élargie pour permettre aux diligences de passer. Certaines maisons et celliers portent une trace du temps écoulé et des activités. Près de 40 pierres sculptées sont réparties dans le village. Vignes, visages, inscriptions, dates... Amusez-vous à les retrouver ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada